Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Charnel Alors aujourd'hui je vous propose ma routine maquillage pour aller travailler Je vous en avais déjà montré une l'année dernière mais je n'utilise plus du tout les mêmes produits Donc je trouve que c'est nécessaire de vous présenter ma nouvelle routine Donc voilà, j'espère que vous l'apprécierez C'est rapide à reproduire, rapide à faire Avec des produits plutôt simples Donc je pense que vous allez l'apprécier Donc je vous laisse regarder la suite Alors voici ma base de teint, la Milk of Magnesia Donc je vais l'appliquer avec un coton sur les joues, le front, le menton Sur les zones qui ont tendance à briller lorsque j'applique au fond de teint Et ensuite je vais bien l'estomper pour qu'attendre que ça sèche Ensuite j'applique au fond de teint Donc là c'est le Nars Sheer Glow, j'ai la teinte Benares Je vais l'appliquer avec un pinceau D'abord sur les petites zones de mon visage Et ensuite je vais l'estomper en partant vers l'intérieur Et en étirant vers l'extérieur pour bien fondre la matière Donc ça va prendre un peu de temps Mais bon je suis un petit peu meticuleuse avec la partie fond de teint Je veux que ça soit bien unifié, bien fondu Pour pas qu'il y ait de démarcation Donc je prends mon temps Donc après vous pouvez l'utiliser vos doigts bien entendu Ou une éponge Mais moi je trouve que c'est un gain de temps le matin D'utiliser un pinceau c'est bien plus rapide Donc franchement pour moi le meilleur outil le matin C'est le pinceau Je prends ensuite mon anti-cerne de chouchou pour aller travailler Donc c'est le Prolongwear NB45 Donc je vais l'appliquer sur certaines zones de mon visage Sous la paupière, sur le coin du nez Et sur la commission des lèvres Je vais le tapoter avec un pinceau plat Donc c'est un pinceau de MAC Voilà pour que la matière reste bien en place Et pour que je vous donne une petite zone de lumière A certaines parties de mon visage Ensuite j'utilise ma poudre Donc c'est le Studio Fixe Poudre de MAC Donc à l'origine c'est un fond de teint poudre Mais j'aime l'utiliser comme une poudre fixante Pour prolonger la tenue de fond de teint J'aime beaucoup le rendu Je pense que mon teint est quand même bien plus unifié Ça permet de faire mieux les imperfections Donc j'apprécie que bien entendu utiliser l'autre poudre Mais voilà Avec celle-ci moi c'est parfait Je suis plutôt satisfaite Question de matité C'est pas ce que j'estimerais le plus efficace Mais vous pouvez quand même avoir une bonne matité en demi-journée Je trouve que c'est plutôt pas mal Bien entendu vous pouvez reproudrer par la suite si vous le souhaitez On passe au contouring Donc j'ai utilisé un fard sculptant de la marque Anastaya Beverly Donc c'est la teinte carope que j'utilise C'est la plus foncée Donc je vais utiliser pour creuser davantage mes jouts C'est le seul outil que j'utilise quotidiennement C'est plutôt simple à appliquer Voilà ça reste relativement discret Donc j'aime beaucoup le rendu qui me donne Pour les sourcils c'est ultra rapide J'utilise un gel sourcil de MAC Il est waterproof Donc il tient toute la journée Il ne file pas Il ne se décolore pas au fil du temps Il tient très bien Donc voilà J'ai la teinte brown et bonnie Et j'ai aucun souci avec Il est tellement rapide à appliquer Comme vous pouvez le voir Il y a juste à brosser le sourcil Et ça le teinte Et voilà ça le fixe Pour toute la journée Vous êtes tranquille J'utilise ensuite ma base paupière Donc c'est la Glitter Glue de Too Faced Je vais l'appliquer au doigt Sur toute la paupière Et au ras des styles inférieurs Ça va permettre ensuite Au fard à paupière de bien venir Et également à l'anticerne Que je vais utiliser sous le sourcil De le tenir plus longtemps On passe au sourcil justement Donc je vais utiliser un anticerne maintenant Donc c'est la palette correctrice de MAC Et c'est la taille M.Blu 45 Donc c'est une taille qui se rapproche de ma carrelation Et je vais l'appliquer sous le sourcil Avec un petit pinceau plat Au poil synthétique Ça va permettre au sourcil D'être plus défini D'avoir plus de relief Et d'avoir un rendu un peu plus net Voilà j'apprécie Je trouve que c'est un peu plus travaillé C'est plus joli Pour le blush Pour le blush Lorsque je vais travailler Je préfère utiliser quelque chose de discret Donc c'est le résine de MAC Donc c'est un espèce de terre battue MAC Facile à porter sur les peaux noires Voilà La couleur reste discrète Donc je l'apprécie beaucoup Voilà Je vais voir du boumbert de ma joue Et je la reliens vers les temps Et je laisse tomber Pour les yeux Je vais juste utiliser un crayon Waterproof Donc c'est un jumbo de la marque Sephora Il est dans les tons plutôt brun Irisé Ou pas trop non plus Ça reste discret Avec ma couleur de peau Donc je l'apprécie Donc je l'apprécie Surtout la paupière mobile Et au ras de cils Et ensuite je vais l'estomper Avec un petit pinceau de boule Voilà Pour avoir du bien flouté Et que cela reste relativement naturel Voilà Un incontournable pour moi En maquillage C'est le liner Je ne peux pas le repasser Donc j'utilise Le push-up liner De Benefit Donc c'est un liner Avec un fini mat Et il est waterproof Et il tient Mais vraiment toute la journée Et voilà Il ne file pas du tout Donc je vous en parlerai Très prochainement Dans ma vidéo Découverte et nouveauté Parce que je l'apprécie Vraiment beaucoup Donc le trail liner Va être un peu épais La virgule Je vais pas trop l'étirer Ça va rester Du tout discret Et minimaliste Donc voilà Ça reste facile à reproduire Vous pouvez estamper le trail liner Si vous le souhaitez Mais moi je préfère le laisser ainsi En mascara Actuellement J'utilise De Get Big Lashes 2 et 100 Donc c'est un mascara C'est une grosse Assez Assez imposante Pas forcément Une mascara adaptée A mes signes Mais bon Pour l'instant Je vais faire avec Donc voilà Ça me convient pour le beau brin Alors pour terminer Mais facile à porter Sans prise de tête Qu'il tienne toute la journée Qu'il soit pas trop voyant Donc c'est la teinte idéale pour moi Je la trouve vraiment parfaite Et bien j'espère que ce tutoriel vous aura pu N'hésitez pas à poster vos avis dans les commentaires Je vais essayer de bien détailler Dans la barre d'infos Tous les produits que j'ai utilisé Sinon on se retrouve très prochainement Sinon vous pouvez toujours me suivre Sur Instagram Facebook Et sur Youtube Donc n'hésitez pas à vous abonner Donc je vous souhaite une bonne semaine Et je vous dis à bientôt Bye bye